S'il y a bien une époque où il faisait bon bouffer du JRPG matin, midi et soir, c'est les années 90. D'abord sur console 16-bit puis sur PlayStation, cette décennie a connu une véritable avalanche de classiques dans ce genre dont les codes permettaient de mettre en scène des scénarios ambitieux et des mondes vastes, en dépit des capacités techniques limitées de leurs supports. Cette hache d'or était principalement menée par deux compagnies, Enix et sa série Dragon Quest, fondatrice du genre et best-seller absolu au Japon, et Squaresoft, qui occupait toutes les autres marches du podium, avec en particulier sa série Final Fantasy. Ce n'est pas pour rien que presque tous les grands JRPG de l'époque s'inscrivent dans des séries itératives, car cela leur donne une place dans l'évolution très rapide qu'a connu le genre durant cette période. Il y a un monde de différence entre un Final Fantasy 4 et un Final Fantasy 9, mais la continuité entre le game design de chaque jeu successif d'une même série les rend tous pertinents. Difficile à côté de ça de rester dans la mémoire quand on est un jeu standalone, condamné à n'être qu'un témoin de l'avancée du genre au moment de sa sortie et à devenir rapidement obsolète, et peu de monde se souvient de Terranigma ou autre Secret of Evermore, qui avaient pourtant été très appréciés par la critique à leur sortie. Il y a cependant une exception à cette règle, un JRPG des années 90 encore connu, joué et apprécié aujourd'hui, sans pour autant s'inscrire dans une série prestigieuse, et c'est Chrono Trigger. Chrono Trigger est un jeu sorti sur Super NES en 1995, développé et édité par Squaresoft. Il est important de comprendre que Squaresoft dans les années 90, c'était les dieux du stade, et pas seulement parce qu'à ce moment-là Final Fantasy c'était bien. Squaresoft développait d'autres séries moins connues et qui n'ont pas toutes eu droit à une localisation, en particulier les Seiken Densetsu, mais surtout ses perles étaient publiés à un rythme de groupe de power metal norvégien. Là où on trouve normal aujourd'hui qu'un studio sorte un jeu tous les deux ou trois ans, Squaresoft dans les années 90 sortait au KLM 10 jeux par an et à chaque fois deux ou trois d'entre eux étaient des chefs-d'oeuvre. Rien que si on regarde autour de Chrono Trigger, il est sorti à moins d'un an d'écart de Final Fantasy VI, Trials of Mana et Super Mario RPG. Au milieu de ce défilé de classique, Chrono Trigger avait cependant un statut tout particulier, car il était conçu comme une collaboration entre les équipes de Square, fraîchement sorties de leur meilleure réalisation jusque là, à savoir F6, et des membres clés de l'équipe de développement de Dragon Quest, c'est-à-dire de la concurrence. Je vais donc beaucoup faire référence dans cet épisode à Final Fantasy et à Dragon Quest, parce que par bien des aspects, Chrono Trigger est un croisement de leur philosophie de design. Et là je me retrouve bien embêté parce que je n'ai encore fait d'épisode sur aucune de ces deux séries, alors il va falloir me croire sur parole quand j'ai dit que tel ou tel élément de design est repris de l'une ou de l'autre. Les planètes étaient donc alignées avec au développement une Dream Team de folie dont je ne vous mets pour le moment qu'un aperçu, mais dont vous reconnaissez probablement déjà quelques noms, et on reparlera de chacun d'eux en détail quand on abordera l'aspect du jeu auquel ils ont contribué. Autant le dire tout de suite, ça a cartonné sec, et Chrono Trigger reste encore aujourd'hui un des plus fameux représentants d'un genre pourtant prolifique, voire pour certains rien de moins que le meilleur JRPG de tous les temps. Dans cet épisode de Esquive la Boulle de Feu, nous allons donc examiner ce qui, dans le game design de Chrono Trigger, a permis cette longévité et cette adulation. Mais avant ça, un petit point sur comment vous pouvez y jouer en 2022, et surtout sur quelle version. Comme beaucoup de titres de Square et de Enix de cette époque, Chrono Trigger a connu une tétrachée de portages qui ont tous trouvé malin de changer un ou deux aspects du jeu, histoire de nous compliquer la vie. Je vous passe ceux qui sont techniquement pétés ou obsolètes pour qu'on se concentre sur les trois seules options raisonnables. L'original sur Super NES, le portage sur DS de 2009, et le portage PC disponible sur Steam depuis 2018. Cette dernière est la seule option facilement accessible aujourd'hui, puisque les deux autres coûtent, vous vous en doutez bien, des sommes très légèrement au-dessus de la frontière du raisonnable. Mais comme à chaque fois, je me permets de vous rappeler que l'émulation est la meilleure invention de l'humanité depuis le lave-vaisselle. Alors quelles sont les différences importantes entre ces trois versions ? J'en vois trois. Déjà la traduction. La version Super NES n'est disponible que dans un anglais traduit du japonais par un certain Ted Woolsey, dont on reparlera plus loin, mais pour le moment on se contentera de dire que cette traduction est bonne mais prend des libertés par rapport au script de la version originale. Pour le portage DS, une deuxième traduction a été effectuée, cette fois aussi en français, elle aussi tout à fait compétente, et qui est cette fois plus proche du script japonais. Ensuite, le format d'image. Comme tous les jeux Super NES, l'original est en 4 tiers. La version DS étend légèrement l'image à gauche et à droite pour coller au format de l'écran, et montre donc des parties du décor qui étaient invisibles sur Super NES. Et idem pour la version PC qui recoupe en plus de sale image pour qu'elle soit en format 16 neuvième. Il y a quand même une subtilité qui va parler aux habitués d'émulation. La Super NES produisait en réalité une image en format 8 septième, c'est-à-dire quasiment carré, mais qui était destinée à être affichée sur des écrans cathodiques qui l'étiraient légèrement pour en faire du 4 tiers. La question se pose donc souvent quand on émule des vieux jeux comme ça, de savoir s'ils ont été prévus pour être joués en 8 septième tels qu'ils sont théoriquement rendus par la console, ou en 4 tiers comme ils allaient forcément être perçus sur le matériel de l'époque. Et il n'y a pas de réponse définitive. Dans Super Mario World, par exemple, en format 8 septième, les blocs sont bien carrés, mais une fois affichés en 4 tiers, ils ne le sont plus. Dans d'autres jeux cependant, les développeurs ont prévu que le rendu interne de la console allait être étiré, et ont adapté leurs assets graphiques en conséquence. Et c'est le cas pour Chrono Trigger. Dans la cinématique qui se lance si vous n'appuyez pas sur Start sur l'écran titre, il y a un plan avec une lune gigantesque derrière le château de Magus, et vous pouvez constater qu'elle est prévue pour être parfaitement ronde en 4 tiers. Evidemment, c'était trop demandé à Square Enix de tenir compte de ça quand ils ont fait les portages, donc sur DS, l'image est étendue à partir du format 8 septième d'origine de la Super NES. Les ronds sont écrasés, et les personnages sont un peu anorexiques. Et sur PC, je ne sais pas trop ce qu'ils ont foutu, l'esprit des personnages ont les bonnes proportions, mais les ronds ne sont, dans tous les cas, pas ronds non plus. Enfin, troisième différence, le contenu additionnel. Les versions DS et PC ont des donjons de fin de jeu ajoutés, un bestiaire et des cinématiques animées qui viennent remplacer certaines dessines scriptées de l'original. Je vous ai compilé tout ça dans un tableau, donc vous pouvez faire un screenshot si vous voulez vous faire votre propre avis. Et maintenant que j'ai impartialement présenté tous ces ajouts à la version d'origine, laissez-moi vous expliquer pourquoi je ne trouve pas le moindre d'entre eux pertinent. La traduction anglaise de 1995 reste de mon point de vue la meilleure. S'éloigner du scripto japonais, ce n'est pas un problème en soi, et le style d'écriture de Ted Woolsey a un charme et une identité qui font défaut à la retradiction plus rigoureuse de 2009. Les donjons additionnels sont tout à fait médiocres, brisent le rythme du dernier acte, et croyez bien que les donjons de Kono Trigger ne sont de toute façon pas son aspect le plus marquant. Les cinématiques animées c'est très bien sur le papier, mais pour moi ça reste moins intéressant que ce que le jeu peut mettre en oeuvre pour raconter des choses à partir de ses assets graphiques habituels et de ses sprites animés. Enfin et surtout, bien que je sois un grand allergique au 4 tiers, l'extension du format d'image n'apporte rien et même dilue la composition des plans d'origine dans de l'espace ajouté vide de fonction. A tout moment dans la version PC vous pouvez retirer les côtés gauche et droit et obtenir une image plus focalisée sur ce qu'elle veut transmettre, et avec un peu d'habitude vous pouvez même visualiser sur chaque écran fixe la ligne de démarcation entre l'image d'origine et les bouts inutiles rajoutés. Vous aurez donc compris que c'est sur la version Super NES que j'ai fait les captures pour cette vidéo, et que c'est celle-ci que je vais me permettre de vous recommander. Cela étant dit, tous à bord de la machine temporelle, on part pour l'âge d'or du JRPG pour analyser le game design de Chrono Trigger. Sous-titrage ST' 501 Petite mise en contexte. En 1995 nous sommes sur la fin de l'ère 16-bit, dominée par la Super NES de Nintendo et la Mega Drive de Sega. La PlayStation vient de sortir, et au cours de l'année 96, Squaresoft comme la quasi entièreté des développeurs de JRPG allait lâcher Nintendo pour développer des jeux avec des groupes Polygon dedans, dont le premier sera FF7 en janvier 97. Chrono Trigger n'est pas LE dernier JRPG 16-bit, loin s'en fout, mais il est un des derniers, et ça signifie que l'équipe de développement avait eu le temps d'acquérir une grande maîtrise de ce support. Et effectivement, la première chose à dire sur Chrono Trigger, c'est qu'il s'agit d'une immense réussite technique et esthétique. En premier lieu, nous avons la direction artistique du mangaka Akira Toriyama. Pour les trois personnes dans le monde à qui j'ai besoin de le présenter, Toriyama est l'auteur du célébrisible manga Dragon Ball, qui en 1995 était dans sa dernière année de publication. Dans le domaine du jeu vidéo, Toriyama est également connu depuis 1985 pour son implication dans la série Dragon Quest, dont il réalise là aussi tout le chara-design et les illustrations. Si vous avez lu Dragon Ball, vous savez que le style de Toriyama a bien évolué entre le premier et le dernier tome, passant de plutôt rond avec des physionomies caricaturales à anguleux et plutôt réaliste. Et ici, il s'agit bien du Toriyama de la fin de Dragon Ball. Il a quelque chose dans la manière de dessiner les cheveux, les plis des vêtements, les yeux et les sourcils, qui rend le chara-design de Toriyama impossible à confondre. Regardez-moi ce boss de fin, est-ce qu'il ne crie pas « Toriyama » par tous ces pixels ? Je manque complètement d'objectivité sur la question parce que j'y grandis avec Dragon Ball, et le style de Toriyama a façonné ma perception du manga en général. Mais pour moi, tout ce qu'il l'illustre est automatiquement 10 sur 10 en direction artistique. Non mais par contre, je suis assez d'accord que les personnages ne sont pas très distincts des artistes. Alors c'est vrai qu'il a des styles de personnages, enfin il a des archétypes de personnages, et il a un peu du mal à en sortir. Vu le succès planétaire de Dragon Ball et celui au Japon de Dragon Quest, je ne suis manifestement pas le seul. Et il faut bien comprendre que l'artwork de Toriyama sur la boîte, seul, suffirait à vendre le jeu par entrepôt entier, même s'il était très médiocre. Artwork qui d'ailleurs a été conservé pour la version américaine, contrairement au Dragon Quest publié jusque là où ils avaient été remplacés par… autre chose. Mais en 1995, Dragon Ball avait acquis une certaine renommée, même aux Etats-Unis, et les illustrations de Toriyama étaient bel et bien un argument de vente. En deuxième lieu, nous avons le travail sur les sprites et les décors d'un certain Tetsuya Takahashi, qui avait tenu le même rôle sur Final Fantasy V et VI, mais qui est surtout connu pour la carrière qu'il a eue après Chrono Trigger, en fondant Monolith Soft et en y dirigeant les Xenogears, Xenosaga et Xenoblade. Ce qui frappe ici par rapport à FF6 notamment, c'est le niveau de zoom inhabituellement élevé sur les sprites des personnages principaux, des PNJ et des monstres. Ça a l'inconvénient de réduire la visibilité sur notre environnement, mais le level design en tient compte. Et en contrepartie, cela permet de détailler ces sprites, de leur donner des proportions réalistes et de coller au mieux aux illustrations de Toriyama. Et ça, ça n'a rien d'évident, parce que si vous prenez aussi bien l'épisode le plus récent de Dragon Quest que celui de Final Fantasy, il y avait jusque là un vrai fossé entre les sprites des personnages et leur illustration officielle. Tous ces sprites sont très richement animés par un ensemble de réactions qui leur donnent de l'expressivité et qui sont recyclés dans plusieurs contextes, des scènes de danse où vous faites votre tambouille avec les boutons en essayant de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose, et un mini-jeu où vous devez imiter l'expression d'en face. C'est complété par des animations de déplacements qui débordent de personnalités et par les nombreuses animations d'attaques de chaque personnage. Et ces dernières concernent également les monstres, qui se déplacent à l'écran et ont leurs propres animations d'attaques. Et ça non plus, ça n'avait rien d'évident en 1995. Jusque là, la convention était d'avoir pour ennemi des sprites statiques, qui clignotaient en lançant une attaque ou en prenant des dégâts. Et d'ailleurs, la variété d'ennemis qu'on peut rencontrer dans chaque zone s'en retrouve assez réduite, car toutes ces animations prenaient une place considérable dans la mémoire vive de la console. Ce n'est pas le seul exploit technique de Chrono Trigger qu'on peut facilement manquer avec notre perspective moderne blasée. Il est possible de se déplacer durant les dialogues, voire même de tenir plusieurs conversations en même temps, ce qui n'est pas recommandé. Et même si le jeu en fait très peu usage en vous demandant d'accomplir une action pendant qu'un dialogue se déroule, il y a une certaine scène dans laquelle c'est le cas et elle est d'autant plus mémorable que vous pouvez échouer si vous n'êtes pas suffisamment vif d'esprit et empêcher ainsi un personnage de terminer son arc. El famoso mode 7 de la Super NES est mis à contribution, d'abord dans une course en moto vers le début du jeu dont je suspecte qu'elle n'a été incluse que pour se la péter techniquement, et ensuite dans le combat contre le boss de fin pour figurer un vortex temporel. Et puis surtout, il n'y a aucune transition entre les déplacements dans les environnements et les combats en tour par tour contre des groupes d'ennemis. Pas même une petite seconde d'écran noir pour charger des données depuis la RAM. Cela permet que ces combats se déroulent dans ces environnements eux-mêmes, avec leur topographie particulière, plutôt que sur un écran de combat abstrait et vide. Et en ça, Chrono Trigger fait un grand pas en direction des actions RPG. Ça implique également qu'il n'y a pas de combat aléatoire quand vous vous déplacez sur la carte du monde. Et franchement, c'est pas plus mal comme ça. C'est une convention des JRPG posée par Dragon Quest pour simuler les événements lors d'un déplacement dans un jeu de rôle sur table, qui aurait dû être remise en question beaucoup plus tôt. En fait, Chrono Trigger n'a même pas de rencontre aléatoire du tout. Ça, ça ressemble à un combat aléatoire, mais ça n'en est pas un, c'est un combat scripté. Sur chaque écran dans les donjons, il y a des zones qui déclenchent ce genre de combat scripté quand vous passez dessus. A première vue, ça ne change rien par rapport aux rencontres aléatoires, vous progressez quand même à travers l'écran en vous arrêtant tous les dix pas pour mettre la misère à un groupe de monstres. Mais quand on y regarde bien, on y gagne sur trois tableaux. L'introduction, souvent unique donnée à ces rencontres scriptées, permet de faire de presque chacune d'elles un mini-événement plutôt qu'une corvée. Dans beaucoup de cas, on peut voir les monstres sur notre chemin et les contourner si on n'a pas envie de combattre. Et enfin, une fois que vous avez remporté toutes les rencontres scriptées d'un écran, elles ne reviennent pas tant que vous ne quittez pas la zone, ce qui permet d'explorer en paix. C'est une excellente manière d'implémenter les combats, mais qui demande évidemment du temps et des ressources pour placer manuellement chacune de ces rencontres et animer leur introduction. Et puis enfin l'aspect musical. On aurait pu s'attendre à ce que Square aille démarcher Koichi Sogiyama, le compositeur de la série Dragon Quest, pour compléter la sainte trinité qu'il forme avec Yujihori et Akira Toriyama, mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas non plus Nobuo Uematsu, le compositeur de Final Fantasy, qui a été placé aux commandes de l'OST de Kono Trigger. Uematsu est crédité au générique, mais il s'est contenté de venir en renfort sur les derniers mois de développement et sa contribution, qui consiste en une poignée de thèmes de donjons, reste très discrète. C'est un certain Yasunori Mitsuda, qui jusque-là était sound designer chez Square, qui a été propulsé compositeur sur Kono Trigger, et il a fait un boulot fantastique. Mitsuda s'est en premier lieu concentré sur les thèmes de personnages, un concept venu du cinéma qui, si je ne m'abuse, a été utilisé pour la première fois dans le jeu vidéo pour Final Fantasy VI. Mais qui s'est depuis largement généralisé, et qui consiste à associer à chaque personnage de l'équipe une musique, qui va se lancer dans ses moments de gloire et transmettre non verbalement des émotions que les développeurs voulaient lier à ce personnage. Le danger, le sérieux et la noblesse de Magus. L'optimisme et l'imagination débordante de Lucas. L'héroïsme mêlé de mélancolie et de sagesse de frog. Et puis ma préférée est le thème de robots qui transmet sa gentillesse, sa naïveté et sa volonté d'aller de l'avant dans un style électro-futuriste. Vous aurez probablement remarqué une proximité étonnante avec la chanson Never Gonna Give You Up de Rick Astley, et d'après Mitsuda, c'est une coïncidence. Ce que je veux bien croire. Et pour donner une idée de l'ampleur culturelle de Chrono Trigger, ce thème de robots a fait partie des 20 musiques diffusées pendant la parade des athlètes de l'ouverture des JO de Tokyo en 2021. La bande sonde de Chrono Trigger est loin de se résumer à ses thèmes de personnages cependant. Il y a des musiques épiques quand le jeu veut être épique. Il y a des musiques mélancoliques quand il veut être mélancolique. Mais surtout, il y a un paquet de morceaux, et au moment de sa sortie, l'OST de Chrono Trigger, qui tenait sur pas moins de 3 CD, était la plus longue jamais produite pour un jeu vidéo. Cela permet un renouvellement constant de l'accompagnement musical, et du coup, même si les musiques de villes ou de donjons sont rarement à se rouler par terre, elles ont au moins le mérite d'être variées et constamment nouvelles. Voilà donc pour les aspects techniques et esthétiques de Chrono Trigger, dont il faut retenir qu'en 95, ils font de lui LE AAA pour enterrer tous les AAA, le chant du cygne de toute la génération 16-bit. Voyons maintenant ce qu'il en est de ces systèmes de jeu. Comme dans l'immense majorité des JRPG, le seul véritable système de jeu présent tout au long de l'aventure est le système de combat. Celui-ci est designé par Hironobu Sakaguchi, connu comme le créateur et directeur de la série Final Fantasy jusqu'à son cinquième épisode. Et sans surprise, ce système de combat est très proche de celui de Final Fantasy. On dirige une équipe de 3 personnages, ce qui à l'époque était inhabituel, la convention étant plutôt d'avoir une équipe de 4, mais c'est une idée qui semble avoir plus chez Square puisque les Final Fantasy VII et VIII conserveront des équipes de 3 personnages. Ces combattants ont des caractes de force, défense et vitesse qui croissent avec leur niveau et avec la qualité de leur équipement, un certain nombre de points de vie, réduits par les attaques ennemies et qui ne doivent pas atteindre 0 sous peine de ne plus pouvoir utiliser le personnage dans ce combat, voire de subir un game over et de revenir à l'écran titre si les 3 personnages se retrouvent KO simultanément, et enfin des points de magie qui permettent d'utiliser des capacités spéciales propres au personnage en question. Chaque fois que revient son tour, vous pouvez lui donner l'ordre d'accomplir une action au choix entre attaquer directement un ennemi, utiliser un objet ou utiliser une de ses techniques auprès d'une poignée de MP. Pour déterminer quand revient le tour du personnage, Chrono Trigger utilise le système ATB pour Active Time Battle, qui est la marque de fabrique de Final Fantasy depuis FF4. Derrière ce nom ronflant se cache l'idée toute simple d'introduire du temps réel dans ce tour par tour. Les personnages ne peuvent agir qu'une fois que leur jauge d'action est remplie, et pendant qu'elle se remplit, et aussi pendant que vous sélectionnez vos commandes, vos adversaires ont leur propre jauge d'action invisible qui se remplit de son côté, et une fois qu'elle est pleine, ils passent à l'attaque. L'argument toujours donné en faveur de l'ATB, c'est qu'il introduit dans ses combats une forme de pression temporelle qui vous rapproche davantage de l'état d'esprit des personnages que vous contrôlez que si vous pouviez prendre plusieurs dizaines de secondes pour choisir vos actions comme devant un plateau d'échec. Et c'est recevable, même si personnellement j'ai jamais trouvé ça très fun de se faire bolosser pendant qu'on se bat avec le curseur et les menus. Manifestement, quelqu'un chez Square s'est fait la même réflexion parce que vous pouvez sélectionner au lancement de la partie et dans les options une version adoucie de l'ATB où les jauges des ennemis sont gelées pendant que vous sélectionnez une technique ou un objet. Et c'est déjà moins agaçant comme ça. Le véritable intérêt de cette mécanique de mon point de vue, c'est de donner une fonction claire à la caracteuse vitesse qui détermine la vitesse de remplissage de la jauge. En contrepartie, on y perd un peu de profondeur tactique parce que sans la possibilité de voir les jauges d'action de vos ennemis, vous ne pouvez jamais prévoir avec précision quand est-ce qu'ils vont jouer, et c'est une information qui peut être cruciale dans des situations tendues. Plus intéressant, la mécanique de technique. A la fin des combats, en plus des points d'expérience, les personnages gagnent des points de technique, ou TP, qui débloquent petit à petit des techniques de plus en plus utiles. Ce sont elles qui apportent une vraie distinction entre les personnages, entre ceux qui peuvent soigner leurs partenaires, ceux qui font de la magie, ceux qui peuvent faire de gros dégâts à une cible unique, ou au contraire taper tout l'écran. En effet, contrairement aux attaques standards, beaucoup de techniques ont des zones d'effets, qui peuvent être un disque, une ligne allant du personnage à l'ennemi, une ligne horizontale, ou encore toute l'arène. Et optimiser les combats d'un chrono trigger, c'est d'abord optimiser nos effets de zone, pour causer le plus de dégâts possible avec chaque attaque. Le positionnement, à la fois de nos personnages et des monstres en face, revêt donc une certaine importance. D'ailleurs les monstres se déplacent au cours de l'affrontement, par exemple pour venir attaquer au corps à corps. Et s'il y a bien un défaut à ce système de combat, c'est qu'on n'a aucun moyen d'agir sur notre propre positionnement. Les personnages prennent une position à l'écran scripté au début de chaque combat, certains ennemis peuvent nous balancer à gauche à droite, mais nous, on n'a aucune option de déplacement qui nous permettrait de nous positionner correctement pour lancer telle ou telle technique. Cette absence est d'autant plus crayante quand on a joué à des jeux de la série The Legend of Heroes, qui poussent l'idée plus loin, et avec de meilleures représentations visuelles des airs défaits, dès 1994 avec Prophesies of the Moonlight Witch. A force de combattre ensemble, les personnages débloquent des techniques à effectuer en duo, voire en trio. Celles-ci consomment le tour de tous les personnages impliqués en même temps que des tonnes de MP, mais sont quand même systématiquement votre meilleure source de dégâts, comme l'indique ce graphique qui compare les dégâts cumulés de deux techniques simples et d'une technique en double à plusieurs seuils de niveau. Au point même qu'elles donnent parfois l'impression de briser le jeu quand elles vous permettent de pulvériser d'un coup tous les ennemis à l'écran, ou de réduire en pulpe un boss qui semblait pourtant impressionnant. Mais c'est aussi une manière de récompenser vos choix de combinaisons de personnages. En effet, comme il y a 7 personnages jouables et seulement 3 places dans votre équipe, vous devrez constamment choisir qui va aller chauffer le banc de touche. Contrairement à beaucoup de JRPG, même actuels, les personnages qui ne sont pas dans votre équipe gagnent quand même 75% de l'expérience et restent donc utilisables, Dieu merci. Cependant, ils ne gagnent pas de TP et ne débloquent donc ni nouvelles techniques, ni techniques en duo et trio avec le reste de l'équipe. Par cette mécanique, vous êtes donc encouragés à fréquemment faire tourner les alliés qui vous accompagnent, d'autant plus que vous pouvez recomposer votre équipe à tout moment d'une pression sur le bouton Y. Et comme ces techniques à plusieurs sont bien souvent de petits bonbons visuels en plus de constituer vos meilleures armes, vous avez envie de les débloquer et de les voir. C'est facilité par le fait que toutes les compositions d'équipe sont viables. Elles n'offrent peut-être pas toutes les mêmes options de soins ou d'attaques de zone et élémentaires, et certaines sont clairement plus optimales que d'autres, mais tout est envisageable en se reposant si besoin sur des objets pour combler les manques. En ce qui me concerne, je me suis fixé en fin de jeu sur Robo pour le soin, Magus pour les sorts qui touchent tout l'écran dans les combats de trash mob, et Ayla pour son DPS de folie sur des cibles uniques comme les boss. Quelqu'un d'autre serait peut-être parti sur Chrono et Frog pour faire des gros dégâts, soutenu par Marl pour le soin. Et ça tient tout aussi bien la route, ce qui fait de la composition d'équipe dans Chrono Trigger un vrai vecteur d'expressivité pour le joueur, auquel le jeu réagit en vous conférant des techniques en équipe de plus en plus puissantes. Ce qui est moins réussi, c'est la mécanique d'équipement. Elle aussi reprise tout droit de Final Fantasy, elle passe spectaculairement à côté de l'occasion d'introduire du choix et de la personnalisation, puisque pendant 90% du jeu, les nouvelles pièces d'équipement que vous trouverez ou achèterez se contenteront d'être strictement meilleures numériquement que les précédentes. Et c'est seulement dans les dernières heures de jeu que vous acquérerez des armes ou des pièces d'armure dont les effets secondaires méritent d'être considérés et comparés en plus de leur bête valeur d'attaque ou de défense. Pour diversifier les rencontres, Chrono Trigger présente une galerie d'ennemis variés qui vont du robot au dinosaure en passant par le robot dinosaure, et bien fourni puisque le bestiaire présent dans la version DS comporte une bonne cent cinquantaine d'entrées, boss non compris. Ces ennemis jouent aussi sur la spécificité du système de combat de Chrono Trigger, à savoir le positionnement et les techniques. A peu près 1 mob sur 3 est hautement résistant aux attaques physiques et doit être abordé avec de la magie, ce dont disposent presque tous les personnages. En particulier, tous les ennemis dinosaures de l'ère préhistorique doivent être affaiblis avec une attaque électrique avant de pouvoir être endommagés physiquement. Ces ogres sont des chiffres molles quand ils sont désarmés, mais de grosses brutes très résistantes qui attaquent tous les crans quand ils ont un marteau, et le jeu vous apprend à cette occasion à déclencher une vulnérabilité chez certains ennemis en utilisant une technique, ici une attaque de feu de Lucas. On a des monstres qui contre-attaquent automatiquement quand ils sont frappés de près, ou au contraire de loin. Ces dragons bicéphales qui ont la capacité de tuer en un coup nos personnages, mais doivent d'abord pour ça se rapprocher d'eux lentement, et commencent aussi par s'en prendre à leurs alliés. Ces volcans miniatures qui réagissent quand ils sont attaqués en déclenchant une éruption qui blesse tous les membres de l'équipe opposée à celle qui l'a agressée. Vous pouvez en profiter, mais l'ennemi aussi. Ces robots de défense qui tirent automatiquement sur tout ce qu'ils repèrent en train de se déplacer, ça inclut vos personnages s'ils se déplacent pour attaquer, mais aussi les souris qui les accompagnent dans les rencontres. Tous les ennemis ne sont pas des merveilles d'inventivité, mais il y a un vrai effort qui a été mis dans cette diversité et qui empêche les combats de tomber dans une routine abrutissante. Le point d'orgue de ce système de combat, ce sont cependant les boss. Il y en a une bonne quarantaine, ce qui signifie que vous passerez rarement plus d'une demi-heure à jouer sans en rencontrer un. Et ils sont donc utilisés comme ponctuation à la fin des chapitres, des sections de donjons ou des quêtes annexes importantes. Deux techniques de design sont surexploitées dans ces combats de boss. Déjà, les pics de dégâts. Beaucoup de boss passent plusieurs tours à faire de petites attaques peu dangereuses à cible unique, qui n'entament pas vos barres de vie de plus de 20% environ, avant de lancer un gros coup, souvent annoncé à l'avance, qui peut retirer jusqu'à plus de 50% de la vie de chacun de vos personnages. Et vous devez vous soigner aussi vite que possible avant le prochain pic de dégâts. C'est une excellente manière de casser le rythme du combat et de maintenir le joueur dans un état d'alerte. Et puis la structure en trois parties, qui ont chacune leur propre barre de vie, leur propre faiblesse et résistance, et leur propre capacité. Jetons un œil à l'affrontement qui introduit cette structure récurrente, le Draco Tank. Ces trois parties sont la tête, le corps et les roues. Les roues permettent au tank d'effectuer de temps en temps son pic de dégâts. Le corps est ce que vous devez détruire pour gagner, et contre-attaque quand il subit des dommages. Et la tête soigne les dégâts infligés au corps. En tant que joueur, vous devez donc comprendre le plus rapidement possible le rôle de chaque composante, et choisir d'attaquer en priorité la tête pour priver le tank de régénération, ou les roues pour le priver de son pic de dégâts, ou le corps pour rocher la victoire quitte à prendre un plus gros risque. On retrouve cet aspect énigme dans presque tous les boss du jeu, et c'est comme ça qu'ils créent leurs difficultés, en vous demandant de comprendre et exploiter leur mécanique unique, plutôt qu'en ayant bêtement énormément de PV et de dégâts partout. Vers les deux tiers du jeu, je me suis retrouvé bloqué contre ce qui est souvent décrit comme le boss le plus difficile de Kono Trigger, le duo de golems. Ils adoptent le type de dégâts à utiliser pour les attaquer, et peuvent faire fondre les PV de vos personnages plus vite que vous n'êtes capable de vous soigner, au point que sur certains essais je me faisais wipe avant de pouvoir entrer la moindre commande, ce qui donne un peu l'impression d'être un député de l'opposition à l'Assemblée Nationale. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Dans n'importe quel autre JRPG, ça voudrait dire retourner grindé dans le donjon pendant une heure ou deux, mais là je n'ai eu besoin que de changer d'approche et d'équipe. En prenant Lucas, je pouvais exploiter leur faiblesse à l'altération sommeil pour neutraliser un golem sur deux, et attaquer l'autre avec des sorts de feu pour le forcer à riposter avec le même élément, pour lequel j'avais des équipements qui permettent d'y résister. En réalité, en dehors de situations très ponctuelles comme celle-ci, Renault Trigger est un jeu plutôt facile, voire très facile dans le contexte de son époque. Vous n'avez jamais besoin de prendre du temps pour monter de niveau afin de pouvoir aborder la suite du jeu. Les rencontres scriptées disposées tout au long des donjons sont calibrées pour vous apporter toute l'expérience dont vous avez besoin. Même en fin de jeu, les ennemis ordinaires n'ont virtuellement aucune chance de vaincre toute votre équipe, et vous pouvez pulvériser n'importe quoi avec vos doubles ou triples techniques qui vous donnent l'impression de péter le jeu. Certains boss peuvent très bien vous mettre une branlée, mais un point de sauvegarde est habilement disposé avant chaque combat important. Et on ne se retrouve donc jamais dans une situation comme le donjon de fin de FF4, au hasard, où si vous perdez contre le dernier boss, vous êtes bon pour retraverser 12 étages de combat aléatoire des enfers. Est-ce que ça se voit que je suis traumatisé ? Pour autant, je ne trouve pas que le jeu soit trop facile. Il faut quand même réfléchir pour comprendre le fonctionnement des ennemis et des boss, et s'investir dans la composition d'équipe et la mécanique de positionnement. Donc il y a quand même du challenge, qui est source de satisfaction quand on surmonte ces obstacles par ce qui nous semble être nos propres décisions et notre vivacité d'esprit. Ainsi donc, le système de combat de Chrono Trigger est riche, généreux en situations, stratégies et ennemis variés, et apporte beaucoup d'excellentes idées en 1995 par rapport au code établi durant la décennie précédente. Ça reste cependant un domaine sur lequel le jeu a vieilli, ne serait-ce que parce que beaucoup de JRPG postérieurs s'en sont inspirés, et je considère par exemple que le système de combat des Trails of Cold Steel est une version très évoluée de ce que proposait Chrono Trigger, et qu'il ne lui manque que ce grain de folie dans la mise en scène des combats et la diversité des comportements ennemis, qui rendait un maximum de rencontres dans Chrono Trigger excitantes et uniques. Du coup, si ce n'est pas pour son gameplay qu'on joue encore à Chrono Trigger aujourd'hui, peut-être faut-il chercher du côté de ce qu'il raconte, de son scénario et de ses personnages. Pour comprendre ce que Chrono Trigger raconte et comment il le raconte, il est déjà nécessaire de bien noter qui est responsable de quoi dans cet aspect de l'œuvre. Au scénario, nous avons donc Yuji Hori, le scénariste et directeur de la série Dragon Quest, qui s'est contenté de donner une structure et les grandes lignes de chaque chapitre. Il est secondé par trois développeurs de Square chargés d'étoffer les détails, les dialogues de PNJ, la structure des villes, la mise en scène des scènes scriptées, les événements précis qui se déroulent… Et puis le ton général est posé par la volonté de l'équipe de développement de coller à l'univers de Toriyama, comprendre par là qu'il est proche de celui de Dragon Ball. On va examiner ces trois apports séparément. Yuji Hori est donc à l'origine du scénario de Chrono Trigger, qui repose sur le voyage temporel. Hori n'avait jusque-là rien écrit qui comporte du voyage temporel, mais le lien entre diverses époques était quand même une thématique forte de ses œuvres précédentes. Les Dragon Quest 1 à 3 se déroulent dans un même monde à plusieurs générations d'écart, et les personnages principaux descendent les uns des autres. Et Dragon Quest 5 raconte la vie entière de son personnage principal, ce qui inclut son rapport à son père puis à son propre fils. En pratique, Chrono Trigger se déroule sur cinq périodes temporelles, la préhistoire, l'ère glaciaire dominée par le royaume magique de Zil, le Moyen-Âge, le présent où se déroule la fête du millénaire, et un futur post-apocalyptique. On retrouve ici un gimmick d'écriture typique de Yuji Hori, qui est la structure très épisodique. Le jeu enchaîne de courtes boucles qui consistent en la mise en place d'un problème, quelques péripéties dont la traversée d'un court donjon, et une résolution expéditive avant de vous lancer sur autre chose. Chaque époque a des enjeux scénaristiques plutôt simples, et une carte du monde réduite, et on pourrait à première vue les considérer mécaniquement comme les divers continents indépendants posés sur la carte d'un JRPG classique. La profondeur et l'originalité vont venir des interactions à la fois scénaristiques et mécaniques entre ces diverses époques, tandis que nos personnages cherchent un moyen d'empêcher l'avènement d'un mâle cosmique qui semble capable d'altérer le cours du temps pour contrecarrer nos actions. Comme exemple d'interactions basiques entre les époques, nous avons le village de Médina. Celui-ci est peuplé entièrement de monstres qui ne nous agressent pas mais qui se montrent aussi hostiles envers nous que le Vatican face aux préservatifs. En particulier, le patron de l'auberge ne veut pas nous laisser y dormir, et le magasin nous propose ses articles à un prix outrancier. Le village voue un culte à la figure de Magus, qui menait l'armée démoniaque au Moyen-Âge, et son maire prétend descendre directement d'un des lieutenants de Magus, un certain Ozzy. Au cours d'une des quêtes optionnelles de fin de jeu, vous pouvez aller détrôner ce Ozzy dans son repère près du futur emplacement de ce village, et ça a pour conséquence de changer radicalement l'attitude des habitants de Médina envers vous dans le présent. Ceux-ci sont désormais amicaux, et le magasin devient l'endroit du jeu où vous pouvez acheter certains objets au plus bas prix. Ces grandes lignes établies par Ori passent donc ensuite au filtre du style de Squaresoft sous la plume de Masato Kato, Takashi Tokita, et surtout Yoshinori Kitase qui avait écrit FF6. C'est donc sans surprise qu'à une échelle plus petite que le scénario global, Kone Trigger ressemble beaucoup plus au Final Fantasy 4 à 9 qu'à un Dragon Quest. Comme dans cette série, l'histoire est portée par des dialogues entre les membres de l'équipe et avec des PNJ clés, ponctués par de la mise en scène à base d'animation de sprites, dialogues qui peuvent être parfois émotionnellement chargés bien que concis. Les environnements sont truffés de petits easter eggs et d'interactions rigolotes pour qui prend la peine d'explorer, et près de trois quarts des PNJ sont là pour l'ambiance et le worldbuilding plutôt que pour donner une indication concrète au joueur par rapport à ce qu'il peut ou doit faire dans le jeu. Et puis le ton du jeu est moins donné par son héritage JRPG, qui tournait jusque-là beaucoup sur l'heroic fantasy sérieuse, et plus par le chara-design de Toriyama qui tend davantage vers l'aventure légère et humoristique. Ce n'est pas évident si vous ne connaissez de lui que les derniers arcs de Dragon Ball, mais Toriyama faisait du manga comique avant de faire du shonen, avec notamment la série Doctor Slump. L'équipe de Chrono Trigger a cherché à piocher dans cet univers Toriyama, et on se retrouve avec des moments frivoles même dans les scènes sérieuses, comme quand vous marchez sur le chambelan et ses gardes du corps pour traverser le pont pour avoir vaincu le Dracotank, ou quand un chat vient activer un interrupteur en plein milieu du combat contre Z et le fait tomber dans un trou. Cette légèreté se retrouve aussi dans les noms des personnages, et les lieutenants de Magus sont par exemple nommés en japonais binega, shoyu et mayonnaise, autrement dit vinaigre, sauce soja et mayonnaise. Et c'est un très bon moment pour parler de la localisation de la version Super NES, parce qu'en anglais ces trois personnages s'appellent Ozzy, Shly et Slash. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Et on perd la référence. Mais en fait elle est remplacée par une autre référence culturellement plus pertinente, puisque ces noms renvoient à ceux de trois guitaristes de groupe de rock des années 90-90. Ozzy Osbourne, le guitariste de Black Sabbath, Slash, celui de Guns N' Roses, et Flee, celui des Red Hot Chili Peppers. Et ça résume bien toute la philosophie de cette localisation, qui certes s'éloigne du texte japonais par endroits, mais le fait de manière réfléchie et dans un souci de donner un texte cohérent et fluide en langue anglaise. Ted Woolsey, qui s'est occupé de cette localisation, était déjà connu pour son travail sur des jeux précédents de Squaresoft, en particulier FF6, et apprécié pour son style unique qui mêle haute exigence en matière de syntaxe, usage libéral d'expressions familières, et légers anachronismes qui ajoutent à l'humour de la scène. Il a quitté Square juste avant la sortie de FF7, et on sait ce que ça a donné. Pour Kono Trigger, il a été chargé de livrer une localisation en seulement 30 jours. 30 putains de jours ! Hein ? Sans qu'on lui fournisse d'autres éléments de contexte que le script lui-même, et avec des contraintes en termes de quantité de caractère, car les boîtes de dialogue ne pouvaient pas être plus nombreuses que dans la version japonaise. Malgré toutes ces contraintes donc, Ted Woolsey le badass s'est aidé de guide japonais pour coller au mieux au contexte de chaque scène, et livre là encore une localisation pleine de charme et bien au-delà des standards des années 90, que comme je disais en introduction, je préfère à la retraduction plus conventionnelle de 2009. Au passage, ce sont ces mêmes contraintes de caractère qui font qu'on est bien obligé de nommer le personnage principal Krono sans le H, une curiosité qui a été conservée dans toutes les versions ultérieures par souci de cohérence. Alors justement, les personnages jouables parlons-en. Le jeu en comporte 6, plus Magus, initialement présenté comme un antagoniste et un boss, mais qui dans la plus pure tradition Dragon Ball, nous rejoint plus tard si on fait le bon choix de dialogue. Ils proviennent d'époques différentes et correspondent donc à des genres narratifs différents, mais sont quand même unifiés par le scénario voyage dans le temps et par le style graphique de Toriyama. Krono est notre personnage principal, et suivant une convention de Dragon Quest que je n'explique qu'à moitié, il est muet. Sa personnalité est donc entièrement déterminée par les actions que vous effectuez en contrôlant, et bien que ce soit une page blanche, nécessairement vous vous attachez à lui. Et c'est pourquoi le jeu a des balls quand il se permet de tuer Krono à l'apogée du scénario, ce qui fait un peu de lui une figure christique. D'autres éléments viennent alimenter cette théorie, comme la limite de 11 chats que Krono peut accueillir chez lui, qui renvoie aux 11 disciples de Jésus si on nommait Judas. Et du coup, comme le Christ, Krono peut ressusciter. Il y a une quête optionnelle permettant de remonter dans le temps pour empêcher sa mort, voyage temporel toi-même tu sais, mais personnellement j'aurais trouvé intéressant qu'il reste mort et que le scénario construise là-dessus. Parce que tuer le personnage principal d'un JRPG, ça reste mine de rien une idée qui n'a à ma connaissance pas été répliquée depuis. Deux autres personnages de l'équipe proviennent comme Krono du temps présent, son ami Lucas, ingénieur dynamique qui découvre par accident la technologie voyage temporel au début du jeu, et Marl, une princesse garçon manqué qui fait aussi office de love interest pour Krono. Ces personnages sont plutôt classiques, tant dans leur stéréotype que dans leur gameplay, avec Marl orienté sur le soin et Lucas sur les attaques de zone, et c'est avec elle qu'on passe les premières heures de jeu avant d'aller vers des concepts de personnages plus extrêmes. Venant de la préhistoire, on a Ayla. J'adore Ayla ! On a peu d'éléments sur son background, on sait juste qu'elle est la chef de son village, et elle s'exprime avec une mauvaise maîtrise de la langue qui peut la faire paraître intellectuellement limitée. Mais elle fait en réalité montre à de nombreuses reprises d'une grande intelligence émotionnelle, et puis surtout son concept même est tellement génial ! Ayla se bat à main nue, tandis que tous les autres personnages utilisent des armes qui augmentent leur valeur d'attaque. Malgré ça, c'est constamment elle qui a les meilleurs caractes d'attaque, de défense et de vitesse dans l'équipe, et sur la fin du jeu elle peut vaporiser des boss avec ses techniques en solo. La contrepartie à tout ça, c'est qu'elle ne maîtrise aucune forme de magie. Venant du Moyen-Âge, nous avons Frog, lui aussi conceptuellement excellent. C'est un ancien chevalier changé en grenouille par Magus, pour sa quardise, que l'on accompagne dans son acceptation de son rôle de héros. Il hérite de l'épée légendaire Masamune, qui est la meilleure arme du jeu, et qui donne lieu à une scène scriptée incroyablement cool, l'une de celles qui ont été refaites en cinématiques animées et qui n'en avaient vraiment pas besoin. ... 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